Et salut à tous, c'est Harakon Rioni et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être un replay commenté d'un joueur, en l'occurrence il s'agit de Tapie Volant, qui m'a envoyé un petit replay en tier 3 américain, en realistic battle, sachant qu'il est avec les britanniques contre les russes et les allemands, sur la map Pologne, et on est en mode battle, mais juste avant que l'on parle de ce replay, désolé j'ai eu un petit bug, j'aimerais faire une petite voire grosse parenthèse, alors tout d'abord je tiens à vous remercier pour les 900 abonnés qu'on vient de franchir aujourd'hui, et c'est d'autant plus symbolique pour moi que ça tombe pile le jour de mon anniversaire, donc c'est un joli petit cadeau que vous me faites là, d'atteindre les 900 abonnés, j'espère qu'on pourra atteindre les 1000 abonnés d'ici là, écoutez, on verra, je ne compte pas faire d'événements particuliers, on va dire ça plus comme ça, pour les 900, mais bon ne vous inquiétez pas, pour les 1000 abonnés, je pense que j'essaie d'organiser quelque chose de sympa, je vais y réfléchir, et je trouverai bien quelque chose, là j'ai un mois pour trouver, il faut à peu près un mois à chaque fois pour qu'on frangisse un nouveau cap d'une centaine d'abonnés, donc écoutez, on se retrouve dans un mois pour éventuellement voir ce qu'on peut faire, et voir ce que je vous aurais préparé pour les 1000 abonnés, donc encore une fois, merci. Cette bonne nouvelle s'accompagne d'une moins bonne, enfin peut-être moins bonne pour certains, le rythme de vidéo va rester à deux par semaine, tout simplement, parce que comme je vous l'expliquais, il faut que tout le monde puisse suivre, et il y a aussi le problème, que je joue beaucoup moins, en ce moment j'ai levé pas mal le pied sur War Thunder, pas tant parce que le jeu me gonfle, parce que le jeu est parfois très frustrant, mais je trouve encore la motivation de jouer, donc il n'y a pas de soucis là-dessus, ce n'est pas le problème principal, le problème principal c'est que j'ai surtout eu envie de jouer un autre jeu, j'ai redécouvert un jeu auquel je n'avais pas joué depuis deux ans, il s'agit de Age of Empires 2, alors c'est un très vieux jeu, c'est un très vieux jeu, il doit avoir largement plus de dix ans, je me demande même s'il n'a pas quinze ans, je pense qu'il a facilement quinze ans, même peut-être un peu plus, mais voilà, c'est un jeu que je l'adore, tout simplement, c'est un jeu, les graphismes ne sont pas géniaux, mais ils sont très bien, puis c'est un jeu de gestion stratégie, et c'est typiquement le type de jeu que je préfère, voilà, mon univers de base c'est la gestion stratégie, donc c'est les Age of, c'est les Empires Earths, c'est les Command & Conquer, c'est les Total War, c'est ça mon univers de base, et si je joue autant à War Thunder, c'est parce que je considère que ce jeu est également un jeu de stratégie, à moins grande échelle, il n'y a pas de gestion, c'est à moins grande échelle forcément, mais ça reste un jeu de stratégie quand même, à mon sens, donc voilà, pourquoi je l'aime autant, et pourquoi je vous propose des vidéos dessus, donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette parenthèse, et écoutez, je pense qu'on va pouvoir lancer ce petit gameplay, et ne pas perdre davantage de temps, à savoir que c'est la première fois que je le vois, bon, là, forcément, il se mange un allié au départ, mais vous savez à quel point les spawns sont fatigants, bon, ça ne sert à rien d'essayer de tirer sur un allié, malheureusement, si ça se trouve, il ne t'a même pas vu, donc bon, ça ne sert à rien à l'envoyer, il est donc avec le M4A1 76W, alors ce n'est pas un char exceptionnel au niveau du blindage, le canon n'est pas dégueu, mais bon, ce n'est pas un char que j'apprécie énormément, c'est le problème des chars américains, à ce tir-là, le tir 3 américain, c'est un tir qui est très ingrat, puisque composé par beaucoup de chars qui sont extrêmement fragiles, très très fragiles même, face aux canons, les canons russes sont tellement overpuissants, enfin, les canons russes sont dévastateurs à ce tir-là, les canons allemands commencent à être pas dégueu non plus, il n'y a quasiment que des canons de 75 allemands face à vous, et même le canon de 88 du Tiger commence à apparaître, donc c'est vraiment la merde, et les canons de 85 russes sont tellement opés qu'ils vous déchirent absolument tout, ce qui fait que le M4A1 76W est un char qui est une véritable passoire, en général, un tir suffit à l'éliminer, bon, le canon de 60, c'est le canon de 76, là, et pas mauvais, mais plutôt bon, c'est un bon canon pour son tir, mais il reste assez faible art comparé aux canons russes et aux canons allemands, donc, en fait, c'est pour ça que, pendant le tir 3 américain, je joue très très peu, c'est un tir que je n'aime pas du tout jouer, en plus de ça, la mobilité des M4 est bonne sans être excellente, ça ne tourne pas forcément très bien, voilà, en hold on, ils ne sont pas mauvais, mais en dehors de ça, ce n'est pas le temps. Alors, il est à l'extérieur de Pologne, pour l'instant, il ne veut pas rentrer dans la ville, il laisse sa team avancer un petit peu, ce n'est pas forcément une mauvaise idée, il surveille quand même ce qui se passe, il surveille aussi la colline, il jette un coup d'oeil sur la colline, en bloquant la tourelle, donc c'est bien, c'est bien, malheureusement, effectivement, Pologne, en plus, ce n'est pas la meilleure map pour le Sherman, il faut bien le reconnaître, c'est plutôt une map à l'avantage des Russes, typiquement, c'est un terrain de jeu idéal pour le T-34-85, et je suis presque sûr qu'il doit en avoir face à lui, ah, bien joué, il a utilisé la vue de 3ème personne, et il a vu les tiers partir, et il a vu le caviar, il ne pouvait pas voir exactement où il se trouvait, mais avec la vue de 3ème personne, et en regardant les tirs, il a fini par voir qu'il y avait un char là, là, avec le tir, il a vu un Panzer 4, ça va, il a quand même fait pas mal de dommages, mais voilà, le problème, c'est qu'il n'a pas pu avoir le pilote, c'était plutôt bien tiré, par contre là, il ferait mieux de tirer un peu plus à gauche, vous voyez, c'est bien, il élimine quand même, il élimine quand même, il n'y a pas de soucis, parce que le Panzer 4 était quand même déjà rond de flanc, mais il aurait là, il aurait vraiment pu tirer sur la face avant, il aurait peut-être one shot, pour le coup, là, il l'a peut-être tiré un peu trop sur le flanc, et il faut faire gaffe, parce que des fois, les flancs, vous avez vraiment des troll boots, mais voilà, c'était quand même pas mal tiré, donc c'est bien, il a eu une première élimination sur un Panzer 4, c'est propre, il n'y a pas de soucis, là, il regarde bien avant de passer, donc c'est bien, comme ça, il ne se fait pas trop surprendre, d'autant que dans ce coin-là, il n'y a personne de sa team, donc il faut vraiment qu'il soit très très prudent, là, il a vu un char au goût, mais je crois que c'est un allié à lui, il va surveiller quand même à gauche, voir s'il n'y en a pas un qui l'attend, mais encore, c'est bien fait, voilà, on vérifie avant de se lancer, il va regarder la colline, il faut être sûr, alors encore, c'est propre, même s'il voit des échanges qui... Ah là par contre, là il l'a tenté, vous voyez, il n'a même pas vérifié qu'il y ait quelqu'un dans la rue, autant il avait bien vérifié, autant là, il a quand même été bourrin, d'autant qu'il y a souvent, souvent, souvent des ennemis dans cette rue-là, donc, et peut-être un petit peu, il vaut mieux pas, il ne faut pas sortir en tribunalement, je pense que ce n'est pas une bonne idée, là il sort de flanc, mais bon, le T-34 ne le regarde pas, donc c'est un risque calculé, on va dire, là par contre, il y a un tir qui vient de surgir de la gauche, je pense, il l'a vu, il l'a vu, malheureusement, c'est le problème quand vous êtes ici, il y a la colline à côté, vous êtes quand même passablement mort, je me disais aussi, c'était bizarre que Liessin, je ne lui remette pas une, il devait prendre le temps de viser Liessin, et il y a beaucoup de chars, il y en a un autre encore derrière, on voit de la fumée qui est sortie, ils sont pas, ils sont dans deux, le 4 à 1, ça pardonne pas, il n'a pas de bol quand même, parce que Liessin, concrètement, là Liessin, c'est un peu pitoyable, ce qu'il nous fait, parce que, un char lourd, c'est fait pour aller en ville, les gars sur Pologne, Liessin, en plus, il n'a aucune dépression, il a strictement rien à foutre, au sud du lac, sa place, c'est en ville, en plus, il est sain pour le coup, là, il est en 5.7, donc, il est top tiers, le Liessin, il est vraiment dans son domaine, il peut franchement, massacrer tout le monde en ville, il a un char qui, il a un bon reload, un canon de 85 dévastateur, un char qui est très bonne marche arrière, et plutôt bonne marche avant, Liessin, sa place, c'est en ville, c'est pas à l'extérieur, c'est dommage, de toute manière, il y a d'autres chars, c'est vrai qu'il a pris la voie risquée, il vaut mieux pas trop, il vaut mieux pas trop traîner dans cette rue large, c'est comme ça, donc là, il a décidé de respawn en L18 L4, et là, bah du coup, il va chercher à se venger, il a vu qu'il y avait du monde sur la colline, donc qu'est-ce qu'il fait, il prend le M18 L4, qui est un char parfaitement adapté à ce mouvement là, parce que c'est un char qui n'a pas de blindage, mais qui est très rapide, et qui a une très bonne dépression, avec un reload vraiment correct, du coup, il est vraiment adapté à cette prise de flanc là, et vous voyez, ce qu'il fait bien, c'est qu'il prend vraiment au large, il ne va pas directement sur la colline de face, il sait qu'il y a des adversaires sur la colline, donc il fait le tour, il prend au large, pour les prendre à revers, pour ne pas les avoir de face, et pour les prendre de flanc, carrément, par derrière, donc voilà, très bien exécuté, et là vous voyez, il surgit, et là, le KV1 qui ne l'a pas vu, un tir tourelle, pour être sûr, voilà, de paralyser la capacité de tireur, et maintenant, s'il le joue bien, il va tirer dans le moteur, et voilà, impeccable, c'est propre, il paralyse la capacité de tir, ensuite la capacité de mouvement, là, il tire dans le réservoir, il essaie de toucher plus ou moins d'équipage, mais là, il n'a même pas besoin de se replier, parce que, le KV1 ne peut pas lui tirer dessus, il a pété la culasse, là par contre, ce qu'il aurait dû faire, c'est remettre un tir dans la tourelle, là, il avait la tourelle de flanc, il aurait dû en profiter, parce que, là, vous voyez, typiquement, il va avoir la tourelle de face, c'est pas non plus mauvais, mais vous voyez, ça boule, là, voilà, il a fait l'erreur quand même, il aurait dû tirer sur la tourelle, ouh, un petit peu de chance quand même, parce que le KV1, à mon avis, il avait récupéré sa culasse, maintenant, il aurait pu lui mettre un tir, mais voilà, c'est, la seule petite erreur, qui aurait pu lui coûter cher, c'est de ne pas avoir, tiré dans la tourelle, au pire, s'il avait un peu peur de booster, il avançait un petit peu, sa tourelle était bloquée, puisqu'elle était en réparation, il avançait un petit peu, il prenait la tourelle de flanc, puis c'était marre, de toute façon, il avait immobilisé le KV1, avec la vitesse du L4, il pouvait le prendre de flanc, c'était régulé, là, à T34, 4 à 5, vous voyez, la prise de flanc marche bien, le KV1 a été surpris, le T34, 4 à 5, il ne s'y attend même pas, ça vient par derrière, toute la capacité de tir, en plus, c'est un T34, 4 à 5, D5D, toute la capacité de tir est ruinée, il va s'en prendre une deuxième, à l'arrière, il vient de détruire le moteur, et maintenant, il n'y a plus qu'à, mettre une deuxième cartouche, dans la tourelle, voilà, et c'est réglé, terminé pour le T34, 4 à 5, D5D, vous voyez, il alterne bien les tirs, il ne s'acharbe pas sur le même, c'est impeccable, d'abord la capacité, à chaque fois, il gère bien, capacité de tir, il vise en première capacité de tir, ensuite la capacité de mouvement, et il achève avec un deuxième tir, pour terminer les membres d'équipage, donc, encore une fois, c'est propre, on y voit qu'il y a des tirs qui sont échangés, c'est un panthère, et le tir à l'arrière de la tourelle, qui fait bouche, voilà, c'est propre, encore une fois, il n'a pas trouvé le Yessin, par contre, soit le Yessin s'est fait tuer entre temps, soit, non, c'est un allié qui se fait tirer dessus, c'est un allié, il a mis beaucoup de temps, il aurait dû se rendre compte avant, parce que le panthère a quand même échangé des tirs avec lui, donc il aurait dû se rendre compte avant que c'était un allié, par contre, ouais, là il a vu, le KV-1B russe, enfin le KV-1R équipé du 75 mm, c'est le KV-1 modifié par les allemands, c'est un allemand, c'est un char premium allemand de tier 3, bon là, il va mieux viser la tourelle, il a vraiment deux flancs, il faut qu'il s'acharne sur la tourelle, ouais, là il faut qu'il vise plus haut, qu'il vise, il faut que, il va le faire, il va viser la tourelle, il a eu le temps de récupérer ce monde d'équipage de la tourelle, voilà, comme ça on voit, c'est réglé, c'est terminé pour le KV, là il a une position favorable du coup avec le L4, il faut qu'il fasse gaffe aux avions, parce que, la bombe, elle va faire mal, elle est lourde, ouais ça va, heureusement le L4 a une bonne marche arrière, et l'avion a fait une connerie, là l'avion il a fait une connerie, il a tiré sur le L4, avant de larguer la bombe, et c'était stupide, ah là c'était moins stupide pardon, là vous voyez la faiblesse du L4, c'est de se faire abattre, du coup il vous fait abattre, par un avion, s'il tire bien, à l'intérieur de votre char, c'est le problème du L4, en RB, c'est pour ça qu'il vaut mieux rester dans les arbres, bon il pouvait pas trop prévoir, j'aurais certainement fait le même erreur que lui, par contre l'avion, l'erreur qu'il a fait sur le premier passage, c'est qu'il a largué sa bombe, après avoir commencé à mitrailler, ça sert à rien, parce que, vous n'allez pas, à moins d'avoir un peu de chance, et tuer le conducteur, sinon vous avertissez de votre présence, vous avertissez le L4 de votre présence, c'est un peu idiot, par contre là, c'est un peu idiot ce qu'il fait le, je crois que c'est un, je suis pas sûr, je crois que c'est un, un avion allemand celui là, alors, il avertit ses alliés de la présence, ce qu'il reçoit pas con, beaucoup d'avions, de toute façon, ça c'est le problème avec les allemands, il va se faire démonter l'avion, il a fait le con là, c'est un BF, il s'est fait abattre, BF 109, c'est le même, il a vraiment été stupide sur ce coup là, en fait ce BF 109 fait beaucoup de chances de réussir à tuer le L4 en un coup, faut quand même reconnaître les choses, il a eu pas mal de chances de pouvoir l'abattre en one shot, je crois que le, bah le DO s'est fait abattre aussi, et là le BF, vous voyez, il a insisté sur un M4, ce qui est profondément idiot, en plus il a fait du Razzmode, ce qui a laissé tout le temps à tapis volant de l'abattre facilement, avec la 12-7 en plus, ça, alors ça c'est une erreur de débutant, d'aller essayer d'aller taper, autant le L4, il a pu faire le kill parce qu'il peut, mais sur un M4, il va rien pouvoir faire avec son armement de base, le BF 109E4, il peut rien faire, il peut même pas tuer un membre d'équipage, au mieux il peut péter la chenille encore, mais encore il faut qu'il s'acharpe dessus, c'est idiot, parce qu'en plus le M4, il a quand même une 12-7 sur le toit, donc une très bonne arme anti-aérienne, si vous allez le provoquer, forcément vous faites abattre, là le BF 109E4, il a vraiment fait de la dogue, faire un premier passage, juste mettre un petit coup de mitraille, histoire de le marquer pour sa team, oui, mais là, c'est débile, donc c'est bien que Tapivollant l'ait sanctionné, un joueur qui fait des erreurs comme ça, en avion, ça fait plaisir de voir qu'il termine au sol, et oui, vous savez, je ne pense pas, étant avant tout un joueur de char, je n'ai pas un grand amour pour les avions, surtout que ceux-ci ont tendance parfois, à un peu pourrir les liens de char, c'est comme ça, donc là, il a dû voir que, il a voulu que sa base est en train d'être capturée, forcément pas de choix, il faut faire demi-tour, alors il tire, je ne sais pas s'il a vu un char, ou s'il a tiré un peu au hasard, en plus, il y a un autre avion qui arrive, je ne pense pas que ce soit un allié, non, ça n'a pas l'attention d'un allié, c'est plutôt un gros avion en plus, là, il est en train de chercher, typiquement, il est en train de chercher, où se trouve l'ennemi sur A, il est en train de le chercher, je ne sais pas, là, il vérifie quand même qu'il n'y ait pas un ennemi qui arrive sur sa droite, impeccable, mais je ne sais pas pourquoi il attend, il faudrait mieux d'aller se mettre dans le petit creux, le petit creux qu'il y a juste là, parce que celui-ci, vous êtes quand même bien plus à l'abri, vous êtes un peu tranquille, ah, voilà, ah, dommage, le tir a un peu dévié, parce que j'ai vu qu'il a bien visé au... bon, il faisait 34, c'est un peu stupide, alors lui, lui, il va reculer, il va reculer, il va se laisser, alors par contre, là, le fond est tranglé, ça va booster, mais au pire, ce qu'il aurait pu faire, d'abord tirer à l'arrière, de toute façon, la culasse est morte, le T-34, il ne peut plus tirer, et là, en plus, le T-34 fait une autre connerie, ouh, le je-tout carré, décidément, vous voyez, c'est ça qui est l'avantage, vous voyez la position qu'il a, l'avantage de cette position, non, par contre, là, il ne faut pas tirer, là, il ne faut pas tirer à la mitrailleuse, parce que tu signales ta position, là, il ne faut vraiment pas tirer à la 12-7, tu ne fais que signaler, sans tu lui as mis un obu, donc il a déjà été marqué, par ton tir, il ne faut pas lui retirer dessus, vous voyez, ce point-là, il est vraiment bien, parce que quand les ennemis viennent capturer, ah, du coup, vous les prenez, en fait, vous avez des amis, de cul, tout simplement, ah, ça, c'est pas bon, il faut qu'il se mette de face, ouh, et là, ça a pris un petit coup, voilà, ça a pris un petit coup, ça, c'est une doréseur, le problème, c'est qu'il a pris un coup, du coup, c'est dommage qu'il ait le coup d'autant de tir, ça rend dommage, parce qu'il a, oh, le Kavien, je pense, oh, là, il est mort, le Kavien, à mon avis, il va mourir, parce que là, il a deux fois incendie, il a été bloqué par l'explosion des bombes, ouais, voilà, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est quand même son huitième kill, faut quand même le noter, c'est plutôt une bonne partie, deux, trois petites erreurs, mais globalement, sinon, c'est propre, il n'y a pas vraiment de grosses bêtises, c'est bien, d'autant que là, il y a vraiment beaucoup d'avions, donc, c'est pas évident de jouer dans ces conditions-là, pour l'avoir, fait dans une autre guerre, je peux vous garantir que c'est vraiment la plaie, quand vous avez des avions qui vous tournent autour, c'est difficile de rester concentré sur la guerre, vraiment difficile, non, par contre, ah ouais d'accord, il y a même un spawn killer, sympathique, alors ça franchement, bravo, il y a même un mec qui a été spawn kill, j'allais dire, il ne faut pas que tu braques ton, canon vers ton allié, mais en l'occurrence, ce n'est pas un allié, il y a quand même un Valentine qui a spawn derrière, alors, c'est ce que je vous disais, le Valentine va sûrement l'aider, mais le T-34-85 a un avantage de taré, le T-34-85 sur le M4, c'est vraiment n'importe quoi, c'est pour ça que je n'aime pas jouer les tirs 3 américains, c'est que le T-34-85, un seul tir bien placé, il vous démonte absolument tout, voilà, il va mourir, parce que le Valentine est en train de lui surer dans le cul, je pense qu'il ne va pas résister mon temps, encore que, il y a un Churchill aussi qui arrive, le T-34 va morfler, il n'a plus de tourelles et il y a le Chénier en main, c'est un Churchill, du coup, il va respawn, il va peut-être même se venger lui-même, mais, le T-34-85, c'est quand même clairement, non, il a tiré un peu trop haut, dommage, il faut tirer un peu plus bas, vraiment un peu plus bas, s'il tient un peu plus bas, ça peut le faire, non, il est dans la culasse, ça ne passera pas, il est trop haut, là, vous voyez, il se trouve, joli quand même, c'est passé, mais ça aurait pu booster, vous voyez, la première fois, ça a booster, parce qu'il était légèrement trop haut, légèrement, là, il était vraiment limite de chez limite, c'est passé, mais c'était très très limite, là, très bonne utilisation, de la vue commandant, pour voir, un peu plus haut, pour avoir une vue un peu plus plongeante, et du coup, voir un peu au dessus des arbres, il y a un avion, je crois, est-ce que c'est un avion, ou c'est, un autre char, il faudrait, il faudrait que le Churchill y aille, il faut que le Churchill avance, là, il est en train de remorquer le Churchill, ce qui se passe avec le Churchill, il n'a plus de motard, à mon avis, le Churchill doit avoir un petit problème moteur, il doit avoir un petit souci moteur, le Churchill, ce qui fait qu'il s'est un petit peu, il a dû se faire remarquer, donc bon, il plaît, ah ouais, il a remarqué peut-être un calme, c'est ça, allez, par contre, il a visé trop bas, mais ça, c'est un autre problème, avec les américains, un peu trop bas encore, dommage, il y a un Hedger qui arrive, ils sont trois en total, le Hedger, ouais, peut-être il peut la voir en flan, ah, dommage, dommage, c'est un encore un peu trop bas, vous voyez, voilà, par contre, il est dans son univers, il est all down, là, c'était 34 qui vont douiller, là, normalement, c'est les T-34 qui vont pleurer, donc là, la culasse du, celui à gauche est mort, il y a le KV1 à droite, dommage, 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 le Hedger, il se planque, il va caper, tranquillement, là, il ne pourra pas faire grand chose, ils sont trois, ça va être difficile d'aller faire quoi que ce soit, en plus, il y a une grosse bombe qui vient d'arriver juste à côté de lui, là, donc il est mort, ah, il y en a même deux, oh, il suffit que je dise les choses pour que ça ne se passe pas comme ça, alors, il a été sauvé, parce qu'en fait, j'ai cru que c'était une grosse bombe, parce qu'avec l'abus, comme il était en vue tireur, et qu'on a vu la bombe arriver, avec le zoom, on aurait pu croire que c'était, oh, j'ai cru qu'il allait tirer sur son aligné, ça me fait peur, là, par contre, ah, c'est un gros là, ça va, il a pris que des petites bombes, les bombardiers, le SU, le flanc, il vise, à chaque fois, il vise un peu bas, c'est dommage, il vise un peu trop bas, à chaque fois, les canons de 75, ils manquent clairement de puissance, vous voyez, il vise toujours trop bas, bon là, il a réussi à choper la transmission, mais il est toujours trop bas, c'est vraiment dommage, vraiment dommage, ouh, le Hazard, ça peut faire très mal, ce truc de face, il va avoir beaucoup de mal à le passer, ah, il semblerait que le Hazard soit déjà mort, le Churchill l'a eu, dommage, un tout petit peu plus haut, il faut viser un tout petit peu plus haut, pour choper le, il prend encore des tirs, non mais là, en fait, il faudrait qu'il aille dans la cercle, ah, vous voyez, il a visé un peu plus haut, donc ça passe très bien, parce que si vous tirez à l'arrière, en fait, le tir de 75 est complètement arrêté, par le bloc moteur, donc vous pouvez pas toucher l'équipage, il faut viser un petit peu plus haut, sur le SU, pour que ça passe, et là, il y a le KV1, il est, ah, il est trop anglais, il est trop anglais, oh, le Thunderbolt qui ne soit le KV1, qui le saut, parce que vous voyez, là, son flanc a été trop exposé, le KV1, on l'aurait certainement mis mal, par contre là, il fait une bêtise, il va, vers l'artillerie, il va pousser un peu de chiste, j'ai cru qu'il allait continuer, il y avait l'artillerie qui tombait à droite, donc ça aurait pu être très dangereux, heureusement, il n'a pas continué sur sa lancée, donc impeccable, 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 écoutez, jusqu'ici, c'est pas la joie, voilà, vous voyez, je vous disais, merci Optical, donc là, ils ne sont plus que 3, il y a le Thunderbolt, il y a lui, et un M15, donc c'est pas génial, mais en face, ils ne sont plus que 2, 2, donc là, c'est du 3 contre 2, ça peut se gérer, maintenant, il reste 8 minutes de jeu, c'est pas, c'est large, mais, généralement, quand vous arrivez sur la fin de la game, les minutes, défilent très vite, défilent vraiment très 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 vite, donc là, il faut qu'ils récupèrent leur base, oula, alors là, le Thunderbolt vient de l'éliminer, je crois que c'était un, un petit DCA russe, donc il n'y a plus que 1,5 face à eux, Steve Warrior, alors là, c'est la M15 qui est en train de tirer, donc pas de soucis, l'autre esquiva respawn, donc je crois pas qu'il puisse respawn, mais nul, je vois mal comment, visiblement, visiblement, le dernier ennemi est là, il est dans le coin, c'est un T-34, ah il a pas là, non, 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 le Thunderbolt en fait, a flingué la culasse du T-34, donc le T-34 a fait le con, il a réparé tout de suite, nice, là c'était bien mieux tiré, quoi, il a eu le chargeur en fait, sur le premier coup, mais le chargeur, voilà, il vaut mieux assurer le coup, et avancer, là, heureusement, il n'a plus de culasse le T-34, donc du coup, il est en train de réparer, je sais plus trop, ça lui a permis de prendre le dessus, sinon, on va essayer de jouer, vu le nombre de morts qu'il a, ce qu'il faut ailleurs, et vu le nombre de kills, je pense pas qu'il puisse respawn, à mon avis, c'est gagné, c'est fini là-dessus, ouais, de toute façon, vu le chrono, c'est terminé, belle victoire, un beau travail, il a fait 11 kills au total, vraiment, ouais, très bel game, il y a eu quelques petites erreurs, quelques approximations, des fois des tirs un peu bas, mais bon, c'est pas forcément évident de gérer le 76 américain, le 76 et le 75 américain, ce sont des canons qui manquent vraiment de patates, et ajuster correctement les tirs, c'est pas toujours évident, et donc je comprends, je comprends que parfois, il est tiré un peu bas, c'est normal, ça arrive, il a été quand même, ils ont été deux, vraiment à faire la game, lui, je crois que c'est celui qui était en Thunderbolt, Thunderbolt qui est un excellent char pour le coup, donc ils ont quand même pas mal géré du tout, ils ont fait la game, ils ont sauvé leur team, d'autant que tomber contre les russes et les allemands, au tiers 2-3, c'est pas évident, c'est pas évident du tout, là en plus c'est du 5-7 en face, je sais pas s'il y avait du Tiger, j'ai pas fait attention, en tout cas il y avait de l'IS1, il y avait du T-34-85, en plus c'était une map plutôt pro russe et allemand, et ils ont réussi à gagner avec les Britanniques et les Américains, donc c'est vraiment tout à leur honneur, c'était pas une map facile, et ils en sont bien sortis, donc bah écoutez, j'espère que ce petit replay commenté vous aura plu, juste une petite parenthèse, oui, que des parenthèses, donc j'accepte toujours les replays bien sûr, maintenant vous comprenez que je peux pas tous les commenter, il y a des replays que je ne prends pas, parce qu'ils bug, ou des fois il y a un manque de dynamisme, donc je les prends pas, parce que bon, si vous campez 10 minutes au même endroit, ça n'a pas d'intérêt, vous comprenez bien, il faut qu'il y ait quand même de la matière à commenter, parce que si vous restez 10 minutes au même endroit, je peux pas vraiment commenter ce que vous faites, je me dis bon, il reste là, il bouge pas, oh, il a bien visé sur celui-là, puis voilà, c'est tout ce que je peux dire, à part, il n'y a que le tir que je peux commenter, pas les mouvements, donc c'est un peu dommage, là vous voyez, typiquement là c'est un gameplay qui était très dynamique, et qui a bougé en permanence, donc il n'y a pas, il n'y a pas de soucis à commenter ce genre de choses, donc bah écoutez, n'hésitez pas à m'envoyer vos replays, si vous le trouvez bon, moi il n'y a pas de soucis, je prends les replays, et vraiment je les élimine, que s'il y a un manque de dynamisme, voilà, et s'il y a des bugs, s'il y a des deux critères qui sont éliminatoires, c'est bug et réalisme, et dynamisme, voilà, s'il y a un manque de dynamisme, ou s'il y a vraiment trop de bugs, on voit des chars qui sautent dans tous les sens, c'est mort, là c'est mort, je comprenais que pour que ce soit un minimum de sympathique à regarder, il ne faut pas qu'il y ait trop de bugs, donc voilà, donc bah écoutez, moi je vous dis à la prochaine, et puis ciao à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada